Bonjour à tous et bienvenue sur crypto signal aujourd'hui on va faire comme d'habitude une analyse weekly enfin oui un peu plus gros que d'habitude c'est à dire je pense qu'on va aller dans des time frames plus grandes pour essayer de comprendre un petit peu où on en est sur la charte et potentiellement des grosses figures chartistes on va aussi aller voir tout ce qui est quatre heures du 4 heures aux 15 minutes et puis on ira voir un petit peu de momentum pour voir où on est également et on ira voir la figure plus petite en 15 minutes et on ira jusqu'aux une minute pour essayer d'avoir vraiment des idées sur ce que pourrait nous donner bitcoin prochainement donc voilà j'en profite ici pour vous dire de pas hésiter à vous abonner activer la cloche des notifications éventuellement venir nous rejoindre sur le discord beaucoup de gens extrêmement intelligents sur le discord et qui sont extrêmement bienveillants également des débutants comme des gens bien plus bien plus poussés dans leurs analyses etc n'hésitez pas encore une fois à venir nous rejoindre sur le discord je poste dessus régulièrement des analyses de la time frame justement une minute pour essayer de voir le prochain move donc du coup je pense relativement intéressant il ya c'est ce que vous allez apprendre plus vite vous allez apprendre plus de choses et sincèrement la logique est à peu près la même sur les time frame vous le savez pour moi le prix est plus ou moins un chasseur de liquidités on va dire que c'est quelque chose c'est comme ça que j'appréhende aussi mon chartisme c'est à dire que mon chartisme se rapproche d'une certaine manière de techniques comme ICT ou SMC ou ce genre de technique puisque j'utilise la psychologie des figures pour essayer de voir où on va et j'utilise aussi énormément coin allies high block ce genre de choses pour essayer de comprendre où est la liquidité donc ça c'est très important à comprendre c'est à dire que c'est pas parce que le prix descend que c'est nécessairement bearish c'est comme ça que je vois les choses moi en termes de chartisme d'ailleurs tout ce qu'on a sous les yeux là ne sont que des figures plus ou moins bullish pourtant on a effectivement comment dire une forte descente du prix en weekly on a deux figures qui plus ou moins s'opposent et qui pourraient nous poser un scénario on a ce biseau en bleu et on a cet élargissement en rouge concrètement sur l'élargissement moi il me manquerait une vague 4 j'en ai déjà parlé hier dans la vidéo c'est à dire que j'aurai tendance à privilégier ce type de scénario c'est une figure descendante donc on compte la première en descente bien évidemment donc une 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 deux une trois une quatre donc là on est sur la figure rouge donc qui théoriquement aurait dû venir jusque là et ça n'est pas le cas donc peut-être que c'est ce qu'on est en train de faire là ici à l'instant t et on s'attend à une 5 qui redescend cet élargissement il nous dit ça il nous dit ça mais on sait que 50% et plus des élargissements font une rotation partielle c'est à dire qu'on a potentiellement ici pas mal de chances de pas forcément revenir en bas de cet élargissement ce qui nous emmènerait si on le faisait aujourd'hui par exemple à 6000 dollars et vous le voyez ici potentiellement on a quelque chose qui pourrait même nous emmener à 4000 dollars c'est pas vraiment la question la question elle est de dire qu'est ce que me disent les autres figures en tout cas moi je fonctionne comme ça donc là on est vraiment sur du weekly vous voyez que je me suis mis en délit pour avoir un truc un peu plus précis mais voilà on a aussi ce biseau qui vient de casser qui est là lui il compte ses cinq vagues et il nous a proposé une cassure ici à l'instant donc ce qu'on pourrait éventuellement pour faire concorder ces deux figures si jamais on devait les faire concorder ça n'est pas obligatoire mais ça serait quelque chose qu'on aurait tendance à chercher c'est évoquer un rejet ici dans la zone des 22 et puis ensuite un retest de ce biseau ce qui est assez fréquent ce qui nous donnerait également une rotation partielle et ensuite on pourrait venir éventuellement péter tout simplement ce cet élargissement ici vous voyez qu'on a une zone de volume profile ici aux 12000 j'ai beaucoup parlé des 12000 dernièrement beaucoup de gens qui en parlent pour moi c'est pas obligatoire d'y aller on a vu plusieurs bear market on n'allait pas nécessairement revisiter les zones de volume profile c'est pour ça qu'il en reste tout simplement c'est ce que ça nous dit aussi sinon on aurait une charte qui serait bien pleine de tout sur sur tout le vous comprenez que le volume profile égale combien de business a été fait exactement à ce prix là donc voilà voilà pour l'analyse weekly pour moi peut-être un scénario qui pourrait nous dire ça si jamais là ça pète et bien tant mieux ça veut dire qu'on valide le biseau on invalide l'élargissement donc ça serait vraiment parfait et ça serait pour moi extrêmement boule que de voir que on peut on peut ici traverser cette fameuse droite pour l'instant cette droite elle n'est que hypothétique potentiel anticipé puisque vous le voyez on a deux points de touche en haut néanmoins la pente qu'on peut avoir ici est on va dire plutôt propre là elle est mal posée parce que j'ai j'ai mal fait mon j'ai mal fait mon job mais mais puisque je vous ai refait la charte là juste avant pour que on ait une une analyse assez propre ma charte en weekly elle est extrêmement chargée donc je vous ai refait un truc un peu plus propre on a j'ai fait une vidéo sur par rapport à cet élargissement par rapport aux biseaux etc j'ai fait une vidéo vraiment dédiée qui s'appelle je crois bitcoin à 300000 dollars c'était il ya cinq ou six jours donc n'hésitez pas potentiellement à aller la voir si tout ça vous intéresse ensuite si je vais voir le on va dire les time frame un peu plus petit vous voyez que là on a plus ou moins travaillé le 4 heures aussi à part ce double bottom je vais pas me répéter tous les jours mais là on a une on avait ici un w weekly on vient de toucher la target donc pour l'instant pour l'instant moi j'ai pas de j'ai pas réellement ici de figures qui puissent me dire que autre chose est en train de se dessiner la seule chose qu'éventuellement me dit ce w weekly et ça j'en ai déjà parlé également dans mes vidéos c'est qu'assez souvent c'est à dire 70% du temps on a des retests sur les w weekly donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que on a quand même pas mal de chance de venir retester la zone des 18 si jamais on ne donc vous voyez que ça fait aussi un très beau triangle ascendant que je vous avais montré également vous voyez que comment dire qui est la même target d'ailleurs que le w weekly oui pour moi c'est plus un w qu'un triangle d'ailleurs je pense qu'on peut même nettoyer la la charte à ce stade sur cette résistance là encore qu'elle peut jouer plus tard donc on va quand même la garder le support oblique qui est ici qu'est ce que je voulais dire par rapport à ce w weekly et bien pour moi voilà les targets sont atteintes on a également je pense des bonnes chances oui voilà de retest excusez moi donc du coup des bonnes chances de retest ça voudrait dire tout simplement revenir éventuellement tester les 18 2 si jamais on ne reteste pas ça veut dire qu'on essaye de faire courir les gens derrière le prix tout le monde attend les 12000 ou les 10 ou un retest au 18 2 etc et que finalement on se retrouve potentiellement avec des bacs qui sont pas remplis des gens qui achètent plus haut donc ça serait pas forcément extrêmement boule ce qui serait extrêmement boule ça serait à ce stade de nettoyer la liquidité à 18 2 et de repartir vous allez me dire oui mais il va falloir que le prix descende pour remonter c'est exactement ça on décharge un petit peu le train mais pas tout c'est à dire que ces stops de shorter là sont protégés ils sont protégés parce que entre guillemets ces gens là on nail le bottom parfait et si jamais ces stops là sont protégés là bien évidemment on comprendra qu'il ya une troisième protection de ces stops ça nous donnera une tendance qui est toujours ascendante vous le voyez ici avec peut-être un élargissement plus grand ce genre de choses donc l'important ici et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est de comprendre la psychologie des figures quelle est par exemple la psychologie ici d'un w bottom et ben on a protégé une fois ce stop des longueurs ici vous comprenez que le prix a essayé il a trouvé résistance ici il a essayé de venir chercher le stop de ces gens là on n'a pas réussi soit par manque de liquidité soit parce que le ça a été bien protégé c'est à dire que ces gens là ont un intérêt à protéger tout simplement ce stop là après qu'elle la quelle est l'analyse pourquoi ce stop a été protégé ben on peut le voir ici en fonction des liquidités ou ce genre de choses là est ce qu'il ya des grosses mains dans l'histoire ou alors est ce que tout simplement c'est par manque de est ce que est ce que ici on n'avait pas été extrêmement longuée moi ça serait plutôt mon analyse ici à ce stade c'est à dire que oui on a potentiellement du monde dans cette zone jusqu'au 18 mais on n'a pas tellement de gens qui peuvent potentiellement avoir leur point de liquidation ou leur stop juste en dessous on l'avait vu j'avais fait une analyse spécifique sur iblock j'en profite d'ailleurs pour dire que je viens de négocier un partenariat sur iblock donc pour ceux qui éventuellement trade vraiment de manière assez assidue ça peut être intéressant d'avoir les liquidités en permanence et du coup c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure je crois que c'est moins 15% sur tous vos abonnements la chaîne touche un petit quelque chose je pense que c'est 10% pour être extrêmement transparent de la totalité de vos abonnements donc du coup voilà tout le monde est content vous avez une petite ristourne et en même temps je pense même que ce code de coupon pour les gens qui sont déjà abonnés est peut-être potentiellement applicable il faudrait regarder ça donc voilà ici retest plus que potentiel si jamais on ne reteste pas ça veut dire qu'on veut faire courir tout le monde derrière le prix ça veut dire que la demande au spot elle est extrêmement forte ça veut dire que les gens là ici sont tellement en train de faux mot qu'ils ne pensent pas que ça va retracer plus et ils pensent que c'est leur dernière potentielle zone d'achat donc du coup vous comprenez que je vous parle ici de chasse à la liquidité mais il y a aussi bien évidemment la demande au spot qui est importante à intégrer comme 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 variante puisque celle-ci empêche la liquidité de venir faire son taf voilà pour le daily on va dire enfin voilà le 4 heures le ce que vous voulez la 15 minutes maintenant on va ici commencer à rentrer un petit peu dans le coeur du sujet de l'actuel on va dire voilà potentiellement qu'est ce qu'il est en train de se passer ici on ira voir ici cette petite figure après plutôt sur le une minute je pense encore qu'on va déjà commencer à en parler quand même eh bien pour moi il est possible ici qu'on ait fait un biseau pour le moment il n'est pas non plus validé extrêmement propre il n'a cassé nulle part mais j'ai effectivement ces deux potentiels points en bas j'ai bien effectivement mes vagues c'est à dire c'est une correction montant donc je commence à compter j'ai mes cinq vagues néanmoins qu'est ce qu'on peut voir et vous allez le voir ici si je vais vous le montrer il arrive que des biseaux bien entendu casse aussi et je sais pas si c'est si c'est sur cette charte là mais ouais là c'était plutôt un élargissement en l'occurrence mais vous voyez ici qu'on avait un début d'élargissement et que pourtant le prix est venu péter à la hausse suite avec avec des suites de flag extrêmement nombreux ici un fagnon là un flag là un flag etc donc du coup comprenez bien ici que eh bien ce biseau peut péter en haut pour moi il y a des chances qu'on aille ici faire une visite au dessus des 21 6 et donc du coup c'est pour ça que je vous ai ici placé ce point là et je vais vous le placer même exactement 21 661 pourquoi ça parce qu'on a ici ce w encore un nouveau w encore un nouveau triangle ascendant là pour le coup celui ci est plutôt propre si on rejette si on ne rejette pas ce sera juste un w dans un w j'espère que vous le voyez si vous suivez la chaîne depuis longtemps je pense que vous le voyez et c'est exactement la même psychologie c'est à dire on a réussi à protéger ce stop une fois on a réussi ensuite à protéger celui là et là on est en train de protéger celui là qu'est ce qui se passe si on casse ici vous comprenez que ça c'est une du coup une résistance on a une target qui se trouve très exactement au 21 6 donc c'est pour ça que je vous ai dit peut-être que on n'est pas dans la fin exactement de ce biseau ou alors que j'ai pas décompté la bonne figure c'est à dire que tout simplement si jamais on pète là le niveau actuel donc vous comprenez que c'est pour ça que mes analyses elles sont très actuelles et c'est pour ça que potentiellement il faudrait même faire du live en permanence c'est ça que je veux dire il faut toujours en permanence avoir un petit coup d'avance sur le prix et bien du coup on peut pas compter que ici ça va forcément dérouiller on peut pas nécessairement ici se dire bah tiens je vais ouvrir le short du siècle ne serait-ce que pour aller ne serait-ce que pour aller par exemple à 18 voilà parce que on a potentiellement ici cette cette partie bullish en milieu de figure qui peut nous dire si jamais ça peut être à ce stade là que le up sera plutôt au 21 6 que un bas au 18 ou quoi même retour en bas de biseau etc ce genre de choses vous comprenez ici si on veut être réducteur et du coup on va passer au une minute on pourrait voir un range tout simplement là dedans je veux dire j'ai aucun problème avec les gens qui voient des ranges là dedans etc pour moi ça ne pose aucun souci excusez moi pour le bordel on va peut-être revenir sur celle d'avant on pourrait ici voir un range vous voyez ici borne intermédiaire basse borne intermédiaire haute ici on aurait une deuxième borne haute qu'on ath et là on serait en train de batailler avec vous le voyez enfin l'ancien ath le le premier top local on va appeler ça comme ça donc si je vous mets ici les droites d'un red j'ai c'est plus ou moins ce qu'on avait annoncé en début de figure c'est à dire je pense ça va faire un petit peu du bruit dans la zone vous comprenez que la target de ce biseau c'est la vague 2 ou retour en bas de la figure ça dépend ici de la manière dont vous voulez dont vous traitez ce type de figure donc potentiellement ici on pourrait avoir effectivement ce scénario où on ne dévisse pas au 18 mais on vient retester une nouvelle fois les 20 200 c'est à dire on refait effectivement 7 5 au 21 6 et ensuite on revient au 20 200 peut-être beaucoup d'acheteurs au 20 000 le gros chiffre rond etc je ne sais pas en tout cas ça peut être également un scénario et c'était un scénario que j'avais évoqué dans mes vagues d'elliot que je vous avais présenté juste après la hausse de btc quand il avait effectivement fait ses très jolis mâts avec ses flag successifs encore une fois beaucoup de chartisme moi dans ma manière de fonctionner mais je pense qu'on parle de la même chose à la fois quand on parle de certains pas mal de pas mal de techniques de trading ça part s'appuie par exemple sur les supports résistances etc moi j'aime bien trouver pile les bottom parfaits histoire de d'avoir des gros ratios des gros des gros leviers c'est ma manière de faire si vous avez une manière de faire qui est vraiment différente etc en l'occurrence ici vous pourrez potentiellement comment dire vous dire qu'on investit sur une cassure de range si elle est cassée retestée là moi je vous dis on est plutôt moi je serais plutôt sur payé un w pour une target intermédiaire qui serait potentiellement là maintenant celui qui voit qu'on est éventuellement ici sorti vraiment du range qui fait abstraction de ces deux grosses déviations peut traiter ça comme un range celui qui veut shorter ici et éventuellement bien évidemment venir chercher soit la borne intermédiaire ici soit le bas du range si c'est sa manière de faire et que d'habitude ça fonctionne il n'y a aucun absolument aucun problème avec ça je ne vous vends pas ma méthode je vous vend simplement une matine manière de procéder qui est la mienne je vous montre la manière dont en général moi j'aime bien faire mes analyses mais l'important ici pour moi et la base c'est le tuto que je vous mets en permanence en fin de vidéo c'est à dire le risk management pour les débutants c'est juste la seule chose qu'il faut intégrer ensuite vous pourrez même traiter en jetant une pièce en l'air j'ai envie de dire ça pour ça pourrait marcher en fait voilà voilà on a fait le tour pardon excusez moi j'ai fait une petite sieste encore du coup sur la une minute on va essayer ici un petit peu d'aller voir ce qui s'est fomenté dans les dernières figures qu'est ce qui se passe à l'intérieur de ces w exactement vous voyez qu'on a une suite de biseaux et d'élargissement également qui soit montant ou descendant c'est pareil ici vous le voyez ici vous le voyez on avait un nouveau biseau target retour en haut de la figure pour le moment qu'est ce que ça peut nous dire pour le moment ça c'est plutôt une figure on va dire beriche puisque ça ça monte néanmoins est ce qu'on voit des petites figures à l'intérieur etc ce genre de choses pour moi pas encore donc ça pourrait ici ne pas encore casser faire un rejet et pour le coup nous donner un vrai triangle au sens où on aurait ici vous le comprenez donc on vient du triangle par le bas on aurait potentiellement ici quelque chose comme ceci une deux trois quatre cinq un rejet et puis on repart vous voyez voilà si encore une fois si encore une fois on refait un rejet ici ça pourrait peut-être être pas mal en tout cas voilà niveau crucial à très court terme pour potentiellement ici encore une fois continuer à up pourquoi on pourrait continuer à tout simplement ça attrait pas mal aux liquidités et j'ai récupéré du coup mon abonnement et bloc donc du coup ça va être sympathique on fait la transition du coup avec la liquidité ici et concrètement vous le voyez on a beaucoup nettoyé sur la une semaine on a énormément nettoyé tout ce qu'on avait à faire là vous comprenez qu'il ya plus ici énormément d'intérêt en termes de liquidités sur la une semaine qui pour moi marche plutôt bien depuis plusieurs semaines on aurait plutôt ici de la zone donc ça ça appellerait à mon premier scénario qui est re-test du biseau et vague 5 dans le enfin re-test du dernier bottom tout simplement néanmoins c'est pas forcément ce qu'on va faire on n'a pas énormément le nombre de la quantité de liquidités et pas non plus énorme en haut tout va vraiment dépendre du sentiment et de la demande au spot ici je vous montre la 7 jours donc là on était sur la 1 mois excusez moi la 7 jours on a effectivement un dernier truc à prendre ça ça irait plutôt dans le scénario oui on va aller plus haut dans le biseau le petit que je vous ai montré le biseau celui qui est en train de monter dans la petite structure la 15 minutes oui on pourrait aller un petit peu plus haut et venir grinder cette zone de jaunitude qu'on a ici en haut quand on regarde la 7 jours et donc excusez moi tout à l'heure j'ai fait une erreur quand je vous ai montré la 7 jours quand on regarde la 7 jours également on voit qu'il y a quelque chose à venir chercher au 17 on voit qu'il y a effectivement aussi une zone à venir chercher au 18 donc ça pourrait appeler même à un re-test potentiellement une déviation sous les 18 pour potentiellement venir re-tester même les 16-6 16-6 c'est un niveau qu'on avait déjà identifié pendant la montée on avait dit qu'il n'était pas déconnant et voilà et donc du coup bon à voir c'est un peu mitigé excusez moi mais là on va regarder la 12 heures c'est à dire qu'est-ce qui s'est fait sur les 12 dernières heures quelles ont été les positions donc ça nous permet ici d'analyser plutôt la figure intermédiaire et vous voyez que globalement c'est kiff-kiff c'est à dire qu'on a à peu près le même nombre de liquidités à la fois en haut et en bas quand on regarde effectivement la zone qui a plus forci on voit qu'on est plus long que shorté c'est ce qu'on va voir effectivement en allant voir toute la partie sur Coinalyze alors là je vais peut-être mettre en pause faire toute l'analyse et ensuite vous reprendre au sens où j'ai l'impression que c'est un petit peu chiant pour ceux qui comprennent Coinalyze de revoir à chaque fois la même chose néanmoins si vous souhaitez comprendre Coinalyze j'ai fait un tutoriel là-dessus d'une manière générale si vous vous sentez paumé dans les vidéos j'ai fait effectivement un tutoriel sur tout à peu près tous les concepts dont je parle pas tous mais je peux pas faire non plus des centaines de tutoriels il y en aurait trop à faire mais je vais en faire je vais en faire de plus en plus je vais en faire ça va être de mieux en mieux et voilà donc on passe sur Coinalyze, je mets en pause je vous fais toutes les liquidités je vais faire le travail en une minute histoire d'être vraiment bien précis et puis ensuite je vous reprends simplement avant d'effacer les précédentes vous voyez qu'hier on avait mis en avant un petit peu tout ça et effectivement le prix a vraiment bien fait son taf je suis sûr que potentiellement si on met même les niveaux intermédiaires il a vraiment fait le taf vous voyez qu'il est venu chercher la zone de la veille tout simplement ici il est venu péter effectivement ce top il est même venu chercher celui-ci et donc vous voyez qu'il a vraiment fait à peu près le taf qu'on attendait de lui par rapport à hier juste simplement aussi si j'oublie après vous voyez qu'on est dans un épisode ici de spread qui repasse négatif ça c'est pas tellement bon pour se dire que le mouvement va up plus haut on aime bien avoir des spreads ici qui restent positifs de manière à donner un petit peu plus de pulse par rapport à une demande au spot qui serait vraiment en faux mot au mouvement là ils sont en train de reprendre donc on a eu un épisode de spread négatif et vous voyez que là on a un CV des spots si j'oublie de le faire tout à l'heure on a un CV des spots qui repart et on a des spreads qui repartent effectivement donc ça pourrait effectivement nous dire qu'on est dans ce moment vers les 21.6 qui va même peut-être se faire pendant la vidéo je ne sais pas ok donc je vous avais préparé les niveaux en une minute et puis ensuite j'ai eu un rendez-vous à la banque donc du coup je suis parti faire mon rendez-vous et entre temps on a eu des liquidations dans les deux sens néanmoins ça me semble intéressant de montrer ce qui s'est passé donc du coup voilà je vous avais préparé tous ces niveaux là en gros qu'est-ce qu'a fait le prix il est venu chercher deux niveaux de liquidation en haut sur ce mouvement dans les deux sens et trois niveaux de liquidation en bas on voit concrètement que cette figure avait été quand même plutôt longuée même si on s'attend bien évidemment à ce que sur la montée là et tout alors surtout à partir de je dirais ici le prix avait été longué à partir de là vous le voyez là où on avait ce niveau là et on s'attend bien entendu à ce que le funding augmente puisque là on ferme du short donc naturellement le funding augmente néanmoins on voit une augmentation de position également donc on peut se dire que cette figure la dernière figure ici en date avait été plutôt longuée on le voit d'ailleurs sur les points que je vous avais mis et préparé ici en l'occurrence qu'est-ce qu'on a ? on est parti chercher les 21.6 donc on ira revoir après le 5 minutes puisque désormais on a fait ce mouvement là et puis donc on peut enlever ceci on peut enlever ça on peut enlever ça ça a été pris on peut enlever ça également et on peut enlever ça aussi derrière comment on se construit ? pour moi ici étant donné qu'on ferme du contrat théoriquement on devrait fermer du long et vous voyez ici que c'est pas le cas le niveau de funding augmente quand même donc théoriquement on devrait fermer du long donc ça veut dire que oui ce top a été un petit peu shorté en tout cas à minima celui-ci donc ça pourrait parce que là le fait d'avoir attrapé le mouvement quand même me paraît voilà il faut attraper le mouvement ici donc là il y a de la prise de profit bien évidemment je suis pas le seul ici à avoir les 21.6 si vraiment on regarde bien dans le détail on voit qu'on a été ici donc fermeture de short relativement énorme on s'attendrait à ce que fermeture de long ensuite on s'attendrait à ce que le funding diminue néanmoins vous comprenez ici que ça veut dire que dans le mouvement présent l'augmentation ici elle se fait comment ? elle se fait sur du long donc on a également du long à ajouter en bas donc je serais pas du tout contre l'hypothèse de éventuellement venir prendre ce point là et puis ensuite éventuellement redévisser pour venir prendre les points inférieurs néanmoins on va aller le voir en 5 minutes du coup le prix nous a donné d'autres indications on m'a posé la question et j'y réponds du coup maintenant pourquoi ne pas trader en court time frame sur Coinalyze c'est à dire vraiment utiliser que les liquidités et Coinalyze et là il y a un bon exemple de pourquoi ça risque d'être c'est quelque chose de relativement compliqué à faire et pourquoi moi j'utilise en plus le chartisme tout simplement parce que sur Coinalyze des fois vous avez bien évidemment des choses qui sont pas évidentes là par exemple on aurait pas pris ce long jusqu'au 21.6 si jamais on avait vu que cette figure était potentiellement relativement longuée donc trader en petite time frame avec Coinalyze ça correspond finalement à ne pas trader quelque part c'est ça que je veux dire c'est à dire que parfois vous avez ici des infos sur des bottoms et des tops etc mais ça correspondrait par exemple ici imaginons qu'on repart vers le haut à ne surtout rien prendre alors que finalement vous le voyez ces points ils datent là on a dans ces personnes des gens qui ont pris profit on a des gens qui ont monté leur stop loss bref c'est quelque chose que je ne pense pas avoir une énorme comment dire un énorme taux de réussite voilà puisque parfois sur Coinalyze on identifie quelque chose mais il va falloir aller avec ce mouvement la question c'est est-ce que je suis dans la meilleure équipe en fait c'est ça la question qu'il faut se poser en permanence est-ce que je suis dans l'équipe de la demande de spot par exemple en ce moment c'est à dire est-ce qu'il y a une vraie FOMO sur le spot des gens qui achètent etc à ces niveaux là comme je le dis souvent le prix c'est un indicateur de sentiment de beaucoup de choses est-ce que je suis dans l'équipe des liquidateurs ceux qui vont essayer d'aller choper les liquidités ou pas quelles liquidations sont potentiellement à prendre etc là vous voyez que la lecture et c'est pour ça qu'on va faire l'update sur le 5 minutes puisque là on est on est globalement dedans donc on est à peu près dans le scénario qu'on avait tout à l'heure vous comprenez ici également en fait qu'est-ce qu'a fait le prix il est venu refaire un tour dans la borne haute on va dire du range et puis là pour le moment vous voyez qu'il a été repoussé une nouvelle fois pour l'instant pas de nouveau plus haut je crois attendez on va regarder c'est un petit peu le bordel si nouveau plus haut il est venu faire un tour même au-dessus de la borne du range la plus importante on va dire voilà globalement également il faut voir que on continue du coup ce biseau je vais peut-être le prendre ici sur le spot voilà on continue ce biseau c'est un petit peu ce qu'on avait prévu là ici en début de vidéo donc on peut mettre ici potentiellement une vague 5 et commencer à réfléchir à aligner les 3 points et commencer à envisager une baisse néanmoins on va voir ce qui se passe ici sur encore une fois on étudie ici des fluides donc vous voyez que du coup qu'est-ce qui se passe et bien du coup pour moi moi c'est ma manière de procéder mais quelque part j'aurais tendance à dire bon on a fait un nouveau plus haut on est potentiellement toujours dans un biseau mais par contre j'ai effectivement des touches ici en bas mais là pour moi ma 3 elle touche pas parfaitement peut-être qu'on est encore dans autre chose là il va falloir c'est-à-dire quelque chose comme ça vous voyez que ce biseau là il se termine quand même très tôt donc ça voudrait dire éventuellement sortir du range et faire un range au-dessus pour les gens qui aiment bien voir des ranges un peu de partout pourquoi pas et là ce qu'il faut vérifier bien entendu c'est les structures en bas ici en 5 minutes qu'est-ce qu'il est en train de se passer notamment sur la time frame 1 minute sur la time frame 1 minute on voit un épisode de liquidation un peu dans les deux sens c'est-à-dire je viens chercher un niveau et ensuite je viens chercher vous le voyez ce plus bas là pour le moment ce plus bas ici est relativement défendu c'est également la borne haute du range si on regarde le range ici en 5 minutes on va le mettre en 15 minutes vous voyez qu'on avait une borne haute ici une borne intermédiaire haute une borne intermédiaire basse et une borne basse et une borne haute vous voyez qu'on revient dépasser à nouveau par-dessus donc ça signifie éventuellement une volonté de passer dessus pour le moment on voit que ces stops longueur sont relativement protégés donc est-ce que ça veut dire que cette figure qui pourtant est bériche pourrait éventuellement avoir la force de casser bullish pour le moment je ne sais pas ce qu'il va falloir chercher c'est encore une fois aller voir des setups en une minute etc je vous avais parlé de ce triangle ascendant je pense il me semble triangle ascendant ou double W et bien du coup est-ce qu'il a touché sa target ce coquin globalement non et du coup vous le voyez là on s'est arrêté à l'aube de par contre on avait ici un flag qui lui a touché sa target donc là ceux qui éventuellement sur ce trade là avaient pris un TP partiel et bien globalement vous étiez plutôt bien globalement aussi qu'est-ce qu'on peut dire peut-être que ici on est sur un retest si jamais on repasse par-dessus cette borne haute qu'on la reteste c'est-à-dire que là en fait on viendrait juste faire une forte déviation pour finalement dessiner quelque chose de plus gros moi pour moi ce qu'on regarde là actuellement c'est plutôt une figure qui semble vériche encore une fois et là on est donc sur du 15 minutes qui semblerait vériche c'est-à-dire qui semblerait baissière c'est-à-dire plutôt quelque chose qui est comme ceci à savoir un bear flag pas vraiment de mât pour ce bear flag donc on a une figure qui est effectivement éveriche on pourrait effectivement ici remonter rechercher les 21 450 et éventuellement déficier derrière rien ne nous dit que cette figure est validée pour le moment vous voyez qu'on a fait juste deux points avec deux droites donc il va falloir attendre d'avoir des confirmations bien entendu supplémentaires maintenant l'information que nous a donné le prix c'est que pour le moment il a résisté sur la borne haute du range entre guillemets donc pour le moment il nous donne des informations comme quoi il a été un peu trop shorté éventuellement là-dessus où la demande au spot est suffisamment forte sur ce point comme un point de rachat et également pour le moment l'information qu'il nous a donné c'est ce stop-là est protégé celui-là aussi et pour le moment celui-ci et celui-là néanmoins on accumule les stops éventuels de longueur dans cette figure donc bien entendu soit cette figure comme je le dis qui est bearish peut péter à la hausse soit effectivement on viendra à un moment donné grinder encore plus de stops shorter et puis ensuite on fera le mouvement le fameux mouvement qui viendrait corriger à minima ici jusqu'au 20 200 je le rappelle voilà pour l'analyse je pense qu'on a fait la part des choses sur les liquidités et le trading du coup vous le voyez je suis revenu oui j'ai un nouveau partenariat avec iBlock le lien ici je le mettrai également en description de la vidéo et en gros ça vous permet d'avoir tous ces outils là qui sont des historièmes de probabilité etc toutes ces choses là je crois que le le coupon vous donne moins 15% sur les frais d'adhésion et voilà moi j'utilise vraiment très souvent iBlock ici d'ailleurs on va aller voir puisque du coup ils ont été sympas ils m'ont réouvert mon abo gratuitement là dessus et en gros vous le voyez ici on commence à avoir du monde dessous sur les 5 derniers jours j'ai 30 milliards en position leverage à liquider et ça jusqu'au 18,2 donc là iBlock nous dit eh ben regarde quand j'aurai pris les 22 le mouvement naturel qui pourrait se mettre en place éventuellement c'est d'aller nettoyer toute cette partie là maintenant encore une fois c'est la demande au spot qui va faire la différence sur Ether puisque j'ai pas trop parlé d'Ether dans cette vidéo même chose on a un peu moins de liquidation visiblement 6 milliards on va essayer d'augmenter la granularité et ce qui va nous intéresser surtout c'est les heat maps et sur les news on va aller voir rapidement mais donc du coup 6,51 milliards à liquider en dessous voilà qu'est-ce qu'on a liquidé hier on a liquidé principalement 142 millions principalement de l'Ethereum pour le coup et 48 millions sur BTC comprenez bien également et là il faut vraiment que je fasse un petit aparté iBlock ne nous dit pas ici tous ceux qui ont pris profit d'accord il y a des gens bien évidemment quand vous êtes dans ce type de levier qui ont TP il y a de ça bien longtemps d'accord il faut vraiment bien le comprendre parce que sinon en fait on comprend rien et du coup ça sert à rien d'apprendre si on comprend rien ici il y a des gens qui ont TP et ce qu'il nous donne c'est les ouvertures de positions potentielles fermetures de positions potentielles mais bien évidemment vous avez des gens qui ont ici pris profit ça serait stupide de ne pas l'intégrer c'est ça que je veux dire donc il n'y a pas 40 milliards à liquider en dessous il y a 40 milliards de positions ouvertes dans les 5 derniers jours qui potentiellement ont peut-être à un moment donné également été fermées donc j'ai fait mon apparté sur iBlock etc n'hésitez pas si vous souhaitez rentrer effectivement vraiment sur trading nous en ce moment le partenariat actuel il est désolé je fais une page de pub mais malheureusement il va falloir trouver un modèle économique à cette chaîne donc je pense qu'il y en aura de plus en plus souvent je suis très mauvais pour faire ça par ailleurs 30 000 dollars de bonus alors ne vous emballez pas 30 000 dollars c'est quand vous amenez potentiellement plus de 1 million ou j'en sais rien mais néanmoins des petits bonus vraiment sympas chez Bybit en ce moment et surtout des tirages au sort pour gagner jusqu'à 1,2 million de dollars et donc du coup passer par le lien de la chaîne vous aurez moins 15% sur vos frais de trading en passant par le lien de la chaîne ensuite on est également en partenariat avec Bybitget ça je vous ferai peut-être une autre page de pub une autre fois mais encore une fois désolé pour ceux qui n'aiment pas forcément ça mais il faut à un moment donné que les choses se mettent en place pour que cette chaîne encore une fois est un modèle économique les niveaux de liquidation oui non moi ce que je veux c'est la heatmap la heatmap globalement vous le voyez sur la 12h on va la refresh là parce qu'on a eu un petit épisode de liquidation même si c'est sporadique c'est 3 fois rien mais néanmoins vous le voyez ça a un petit peu nettoyé les choses et bien on a plus de monde en dessous là on le voit nettement 20 300 par contre on a encore du monde à prendre jusqu'à 22 100 au dessus on a bien entendu du monde qui est garé dans les 23 et les 25 également mais pour le moment ça semble pas être incroyable ce qu'on a à prendre au dessus donc ça va toujours dans le sens d'une potentielle correction en termes de liquidité en tout cas ici pareil quand on regarde la 7 jours 7 jours il y aurait encore un petit quelque chose à prendre et on ne l'a pas fait sur ce mouvement vous le voyez je vous avais parlé des 21 6 mais peut-être qu'on peut ici venir prendre un peu au dessus et globalement la borne basse sur les 7 derniers jours elle serait plutôt à 17 000 qu'à 18 000 donc en l'occurrence là ça voudrait dire retest potentiel raté des 18 000 ou alors si on droppe encore une fois et c'est là qu'il faut bien intégrer le sentiment tous ces gens là qui sont en position vont potentiellement un peu paniquer et la fermer également et ce qu'il faut comprendre toujours c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment avoir la vision des choses la bonne vision des choses ici c'est pareil on a aussi des gens qui ont déjà TP surtout quand il n'y a pas de volatilité je suis d'accord que regardez Lightmap est hyper important quand il y a de la volatilité il faut quand même enlever ce biais de juste voir une énorme poche en dessous et finalement voilà sur la 1 mois vous voyez qu'on est venu chercher les 3 grosses poches de liquidité sur la 1 mois on pourrait dire qu'il n'y a plus grand chose sur la 1 mois on pourrait dire que la target c'est plutôt ici venir viser les 16 000 voire les 15 000 d'accord voilà pour le on va faire les news rapidement du coup on les aura fait en dernier ici on a eu je pense des earnings ici au niveau des banques j'ai malheureusement pas eu le temps de faire l'analyse mais vous voyez qu'apparemment Goldman Sachs se porte plutôt pas mal je pense que c'était aujourd'hui ouais mardi mardi on avait je crois Morgan Stanley et Goldman Sachs aujourd'hui Bank of America qui dit que les monnaies de banque centrale et les stable coins pourraient révolutionner l'industrie de l'argent et on le sait tous que c'est bien évidemment une grosse potentialité ensuite pareil sur je voulais faire un petit point mais on va faire d'avoir les news Davos la crypto est basse mais elle n'est pas out alors là on se dit Davos le sommet de Davos qui est les plus grands de ce monde commence à dire ça alors là on est plutôt bien les ouais bon pas grand chose non plus Department of Justice voilà pas grand chose là ici j'avais un article portant sur CoinDesk dont je voulais vous parler peut-être que quand j'ai fait le refresh il a disparu 500 millions de liquidations vous le voyez le plus haut depuis 3 mois donc on a bien bouffé du short là et on a bien bouffé également du long dans l'autre sens pour ceux qui sont en position fraîche encore une fois pareil sur les liquidations regardez plutôt les positions fraîches que les positions qui sont vraiment très vieilles il y en a beaucoup qui certainement ont TP sur la zone ensuite Silvergate qui a perdu du coup un milliard Silvergate qui a perdu beaucoup beaucoup aussi de sa capitalisation le vote sur Mika qui serait visiblement retardé pour avril pour la législation européenne sur MarketWatch Bitcoin.com pardon apparemment le Vlink qui doit être une low cost en Espagne qui va commencer à accepter la crypto voilà un network un réseau qui est tombé apparemment un scam qui a dû tomber autour de tout ce qui est Hongrie et Allemagne semaine économique c'est pas extrêmement chargé sur le calendrier ici comment un triple barrel de buy signal donc apparemment un buy signal sur le S&P qui pourrait le faire pousser 20% plus haut un analyste qui nous dit ça et les calendriers économiques vous le voyez effectivement aujourd'hui on avait Morgan Stanley qui a fait 12,7 milliards pour un objectif de 12,5 et Goldman Sachs qui est juste en dessous 10,59 pour 10,79 voilà c'était les deux grosses banques qu'on avait aujourd'hui bon le secteur bancaire bien évidemment il joue quand même beaucoup dans l'histoire nous ce qu'on vérifiera vraiment principalement c'est à la fois les grosses actions on va dire du Dow Jones mais surtout bien évidemment la tech qui correspond plutôt à ce que fait Bitcoin Nasdaq et compagnie on aura d'ailleurs la semaine prochaine mardi prochain Microsoft Texas Instruments General Electric voilà pas mal de choses sur le mardi j'ai l'impression Tesla qui va publier mercredi du coup je vous fais un point sur voilà c'est un peu IBM désolé j'y vais en diagonale mais c'est pour pas être trop long pour vous bon voilà pas mal de choses la tech commencera un petit peu la semaine prochaine et voilà on aura les Mastercard des compagnies les Blackstone les gros hedge funds aussi voilà il y aura pas mal de choses à regarder cette semaine voilà donc du coup ça c'est bon ensuite on continue sur quoi on continue sur je pense qu'on a fait le tour on a fait le tour de la news peut-être un tour sur CNBC voilà toujours le sommet de Davos etc voilà bon on a fait le tour je pense de à peu près tout globalement la vision des choses là ici peut-être ici qu'on a effectivement et qu'on va effectivement pousser un tout petit peu plus haut puisqu'on voit que comment dire il faudrait vraiment faire une analyse là en une minute exactement de ce qu'il se passe néanmoins attention à ce bear flag potentiel encore une fois target d'un bear flag on prend le mouvement précédent et là ici pour moi la time frame précédente elle correspond à peu près à ça et on le reporte ça voudrait dire refaire la 4 ici plutôt à l'instant T ne pas venir chercher le plus haut mais venir éventuellement rechercher le bas de ce biseau qui je le rappelle est anticipé pour le moment on a juste aligné des points donc c'est une figure anticipée non valide d'accord ne traitez pas ça ça n'est pas validé tout simplement et ben voilà je pense que j'ai fait le tour j'espère que ça vous a plu vous le voyez il y avait un petit peu il y avait beaucoup beaucoup d'analyses plutôt court terme dedans j'ai pas fait Ethereum aujourd'hui mais comprenez bien que du coup théoriquement avec tous les tutos etc vous avez une possibilité de le faire vous même et puis on le fera demain de toute façon pas de soucis là dessus pour le moment étant donné qu'Ethereum a tendance à pas mal suivre Bitcoin il a repris un peu de dominance etc Bitcoin en ce moment donc voilà je pense que on va quand même regarder un petit tour et j'ai oublié de le faire sur la stablecoin dominance on va se mettre en une heure ici et ce qu'il est intéressant de regarder enfin moi ce dont je me suis rendu compte potentiellement ce matin c'est qu'on est pile poil on est pile poil potentiellement en train de péter ici un support support sur la stablecoin dominance c'est pas bien nous on veut qu'il passe sous résistance c'est peut-être ce qu'il est en train de nous donner ici on va voir s'il y a retest etc donc ça ça voudrait dire de la baisse un petit peu sur les cryptos mais si jamais ça tient pas et là en l'occurrence c'est plutôt les 14% qui seront une forme d'alerte voilà si ça ne tient pas et bien du coup si ça pète on peut aller bien évidemment beaucoup plus bas en stablecoin dominance on avait fait ce double top là je crois qu'il a atteint sa target vous le voyez le M là qui est ici où il avait rebondi une fois exactement sur un niveau je pense qu'il a touché sa target mais je suis pas sûr pour moi tout est analysable donc ne me dites pas mais c'est pas du prix que tu regardes là oui il a touché sa target pour moi tout est analysable il n'y a aucun problème avec ça ici on peut virer les targets précédentes qui étaient plutôt haussières sur un potentiel bull flag il nous a effectivement donné ce M top donc c'est une bonne chose on va garder cette résistance ici au dessus on va garder la ligne de coup du double top parce qu'elle peut agir également dans le futur cette target là je sais pas d'où elle sort oui on a des risques potentiels aussi là d'un léger regain de la stablecoin dominance par exemple pour faire une épaule tête épaule vous le voyez bon alors là c'est pareil c'est une figure qui est anticipée mais si là on ne perd pas ce niveau là violemment qu'on se reprend on a des chances potentiellement de refaire un mouvement vendeur sur les cryptos c'est à dire acheteur de stablecoin c'est ça l'idée et éventuellement une épaule tête épaule qui une fois qu'on pètera cette résistance aura effectivement ce type de target autour des 10-12% ce qui serait vraiment très bon pour BTC donc malheureusement ce qu'on regarde là c'est plutôt vous le voyez bien évidemment des signaux et en termes de signaux en tout cas au niveau de la stablecoin dominance ça c'est vraiment plutôt un très bon signal on pourrait même analyser le momentum de tout ça etc bon pour le moment on ne va pas se lancer dans une vidéo non plus trop longue on est déjà d'ailleurs à 41 minutes excusez-moi donc du coup voilà je vais clôturer là-dessus j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas si j'ai encore un truc à dire le GBTC énorme regain du GBTC et ça c'est vraiment ce qu'on veut voir énorme regain du GBTC et énorme diminution du discount malgré vous le comprenez en ce moment des choses pas très jolies autour de Greyscale et en l'occurrence on avait un premium ici qui était à moins 45 on passe à moins 36 il se pourrait ici que comment dire ce soit quelque part le trade du siècle c'est-à-dire vous achetez quand personne ne veut Greyscale identifié par la SEC on l'a vu les moments où vraiment le premium était totalement dégueulasse donc c'était un énorme discount de 45 on est monté à 60 je crois 52% sur Ethereum par exemple et là vous le voyez peut-être le trade du siècle encore une fois sur cette position du premium on veut que le premium repasse positif pour nous ça serait vraiment une bonne chose parce que ça ça enlèverait une éventuelle pression vendeuse qui pourrait avoir lieu encore une fois sur nos amis notre ami notre ami Bitcoin donc énorme poussée de GBTC et cette poussée est supérieure à celle du Bitcoin c'est ça qu'il faut voir c'est-à-dire que on a une action de prix sur le Greyscale BTC qui est plus importante que celle qu'on a eu sur le Bitcoin encore maintenant comme vous le voyez un petit peu comme sur Bitcoin on analyse ici les choses voilà les mêmes choses on a sur le GBTC une éventuelle résistance ici on a aussi deux gaps à fermer sur GBTC 1 à 24 et 1 à 16 on va voir si le prix maintenant commence à péter tout ça et comment ça y aller j'en profite du coup pour faire une vidéo de toute façon qui sera longue autant vous faire un point sur le S&P le S&P pour le moment on avait plus ou moins targeté une C qui soit dans ces O là on va la laisser où elle était est-ce qu'on pourrait targeter ici un mouvement AB égale CD c'est-à-dire venir notamment fermer ce gap sur le S&P et venir ici en zone de rechargement du mouvement précédent je pense que c'est ça que j'ai dessiné oui venir en zone de rechargement du mouvement précédent pourquoi pas nouvelle ATH sur le S&P moi j'y crois pas trop au sens où on a ici pour moi 5 vagues je m'attendrai plutôt à quelque chose qui ressemble à une zigzag maintenant il est tout à fait possible que S&P nous dessine une flat c'est-à-dire nous fasse quelque chose comme ça d'accord le rallye c'est bon il n'y a plus d'inflation et il y a le plein emploi ensuite on se mange après derrière très exactement le contre rallye de on est en récession et puis ensuite on repart au moment où il y a un réel pivot de la Fed possible néanmoins pour moi pour l'instant je privilégierais je privilégierais plutôt une zigzag c'est-à-dire tout simplement que le prix nous donne plutôt quelque chose comme ceci retour ici en zone et ensuite on dévisse vers le bas je ne sais pas si j'ai bien mis ma zone là parce que est-ce que je l'avais vraiment calculé à partir du bottom bottom ou pas c'est ce qu'on va regarder ensemble oui elle est parfaitement mise non pas parfait mais presque voilà voilà donc du coup zone de rechargement c'est-à-dire tout simplement on va dire plus ou moins l'endroit où les shorts vont commencer à se remontrer ça nous fermerait ce gap effectivement le fait de faire un AB égale CD là vous le comprenez c'est-à-dire que pour l'instant on va laisser un peu les vagues comme elles sont là mais en gros ça nous dirait quoi si on redevient réellement complètement boule à fond sur le S&P mouvement de 1 pour 1 on pourrait déjà éventuellement targeter un top autour de 4400 si jamais on est dans une zigzag c'est-à-dire ici ici il y aura une zone de profit logique et potentielle à venir éventuellement prendre sur le S&P donc on va l'appeler target ABC et on va dire mouvement de 1 pour 1 c'est-à-dire report de la longueur de la A en bas de C voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu vous voyez qu'on a fait un point sur pas mal de choses si effectivement aujourd'hui on a des belles journées vous comprenez que c'est mardi donc il y a eu la reprise boursière hier c'était les vacances et bien à ce moment-là vous le voyez on a potentiellement ici la possibilité de faire ce petit rallye et ça peut éventuellement aider Bitcoin à pousser un peu plus pourquoi pas là ici on est quand même dans des zones dangereuses dangereuses parce qu'on arrive sur cette résistance qui par le passé nous a déjà repoussé une fois deux fois là on était presque est-ce qu'il y a une troisième fois et est-ce qu'elle va nous repousser une quatrième ou pas c'est la grande question vous vous rappelez que moi là en fait on est dans cette baie c'est ça qu'on regarde la question moi j'avais plutôt anticipé une baie qui vient se casser les dents ici plus tard bon ben là ça s'est passé avant voilà si on dépasse ça le zone logique de profit où il faudra faire attention sur S&P c'est les 4400 si on dépasse les 4400 on est sûrement dans une flat donc du coup ça deviendrait peut-être rassurant de venir à nouveau reflirter avec des ATH concernant le S&P 500 je vous laisse là-dessus j'espère que cette vidéo vous a plu on va arriver à se quitter je pense n'hésitez pas à le dire si la vidéo vous a plu le mettre dans les commentaires activez la cloche des notifications si vous êtes nouveau vous abonnez éventuellement regardez dans les liens de la description qu'est-ce qui peut vous intéresser il y a du ledger il y a du bouquin chartiste il y a du bouquin sur la bourse l'analyse technique il y a à peu près tout pour éventuellement se dire que on peut être éventuellement ici bien pour apprendre n'hésitez pas si vous galérez sur les concepts quand je fais mes vidéos je ne peux pas réexpliquer tous les concepts à chaque fois sinon ça serait extrêmement chiant pour les gens qui suivent tous les jours donc l'idée ici c'est de vraiment pas vous parler comme à des débiles et donc vraiment l'idée c'est si vous le pouvez allez voir les tutos si vous sentez que vous êtes à la traîne sur les concepts de liquidation liquidité qui fait bouger le prix comment ça marche quelles sont les forces en place etc là j'entame une série de tutos sur le chartisme je vais entamer une série de tutos aussi sur Elliot je vais potentiellement faire un tuto sur tout ce qui est perpétuel et levier toutes ces choses là parce que je vois sur le discord qu'il y a des gens qui galèrent un petit peu sur leur compte donc voilà c'est dans les tuyaux c'est juste il y a un petit il faut quand même gérer son temps aussi et donc du coup voilà je vous laisse là dessus j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con c'est à dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du bitcoin et la question du jour elle sera par rapport à tout ce qui est est-ce que vous aimez votre banquier ou est-ce que vous le détestez ça sera ça la question du jour est-ce que vous êtes plutôt copain avec votre banquier ou est-ce que vous avez des problèmes on va dire des problèmes d'accuintance avec lui des problèmes de voilà est-ce que vous êtes bien ou pas avec votre banquier moi j'ai beaucoup de chance mon banquier il est super cool et voilà j'ai énormément de chance par rapport à ça c'est vrai que c'est pas forcément le cas de tout le monde malheureusement mais moi en tout cas ici j'ai la perle rare j'espère juste que comme c'est le cas en général il va pas changer de banque parce que assez souvent c'est ce qui se passe c'est à dire quand vous avez un bon banquier qui va bien et ben en fait finalement il passe dans une autre banque c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous a plu désolé encore un peu longue on a fait vraiment des séries mais je pense que du coup on va peut-être commencer à réfléchir à faire des chapitres je vais voir c'est très chiant et très long à faire aussi donc j'ai vraiment pas envie mais c'est pas grave on va essayer de faire au mieux pour être complet à la fois et puis à la fois ne pas laisser les gens un peu plus peut-être impatients sur le chemin voilà passez tous une très bonne journée on se retrouve demain pour un nouveau Point Météo sur le Bitcoin à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501